Bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Voici votre tirage pour ce mois de janvier 2022. Donc avant de commencer, je vous souhaite une très belle année. Si vous regardez cette vidéo en décembre, je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année. Tous mes voeux de bonheur, de joie et de santé bien sûr pour cette nouvelle année. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali et la tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuels, les tirages trimestriels et annuels pour chaque signe astrologique. Allez, nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder également la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans la playlist de ce mois de janvier 2022. Qui est en ligne sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Allez, on y va. On y va. Les Capricornes. Capricornes pour ce mois de janvier. Quels sont les messages importants pour ce mois de janvier 2022 ? Allez, on a une magnifique carte pour commencer. C'est le soleil. Vous allez briller les Capricornes. Nous avons le mât en contre. Très beau message ici avec l'étoile en vibration. Donc on a quand même deux cartes très luminaires, très lumineuses pour ce mois de janvier. Et on a l'amoureux. Alors oui, ça peut parler d'amour. Ça peut parler, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre pendant ce mois de janvier 2022. Mais ça peut parler aussi d'un choix. D'une prise de décision assez importante pendant ce mois de janvier 2022. Alors, j'ai aussi le ressenti qu'il va falloir faire attention à ne pas agir sur un coup de tête. À ne pas justement vous précipiter dans un projet alors que ce projet n'est peut-être pas fait pour vous. Donc attention à ce côté impulsif que vous pourriez avoir pendant ce mois de janvier, les Capricornes. Ensuite, ça signifie aussi pour ce mois de janvier, j'ai aussi la notion de confiance en soi. Vous pourriez vous décourager. Pourquoi ? Parce que votre projet, quelle qu'histoire, pourrait être retardé. Ou pourrait être bloqué. Donc là, ça va nécessiter de votre côté un certain lâcher prise, une certaine résilience et une certaine patience à avoir. Il va falloir aussi faire des choix. Il va falloir aussi vous débarrasser peut-être de ce qui peut vous bloquer dans votre vie, dans vos projets. Moi, j'ai la sensation que vous allez énormément vous exprimer plutôt à la fin de ce mois de janvier. Vous allez peut-être demander des conseils auprès de personnes qui vous sont chères. Vous allez essayer de trouver un juste milieu pendant ce mois de janvier 2022. Après, ça peut signifier également ce projet de reconversion professionnelle. Vous envisagez clairement de faire autre chose de votre vie professionnelle, de votre carrière professionnelle. Il y aura des choix à faire là aussi. Vous allez d'abord réfléchir, étudier le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Et puis, vous allez consulter des personnes qui pourraient vous aider justement dans la matérialisation de votre projet professionnel. Ça peut parler aussi d'un déménagement. D'un déménagement qui serait retardé. Mais j'ai la sensation qu'il va falloir faire un choix à la fin de ce mois. Donc, vous pourriez justement hésiter entre deux appartements, deux maisons. Il peut s'agir d'un achat immobilier également. Vous pourriez là aussi hésiter entre deux propositions. Et au niveau professionnel, ça signifie pour certains d'entre vous qu'il y a deux propositions professionnelles qui arrivent si vous êtes à leur chasse d'un emploi. Si vous souhaitez changer d'emploi à la fin de ce mois de janvier. Donc là, avec le soleil placé en positif, c'est une bonne nouvelle. C'est un résultat positif. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie amoureuse va s'améliorer ? Ou ma situation financière ? La réponse est positive. Vous avez le soleil à vos côtés. Vous avez le soleil qui va vous apporter des réponses. Si vous cherchez des réponses à différentes questions pendant ce mois de janvier. Vous avez le soutien d'être cher à vos côtés. Le soutien de vos enfants si vous en avez. Ça peut parler aussi d'une réconciliation possible pendant ce mois de janvier. Ça peut être une réconciliation avec une personne qui vous est chère. Un ami, un membre de votre famille. Moi, j'ai vraiment le ressenti ici qu'il y a une amélioration relationnelle pour certains d'entre vous. Et après, ça peut parler d'envisager un partenariat également, une association professionnelle. Encontre avec le mât, comme je vous l'ai dit, ça peut parler justement d'aller dans tous les sens. Ou ça peut parler d'une incapacité à se remettre en mouvement. Pour justement pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là, il y a un peu de va-et-vient qui pourrait vous perturber, vous disperser. Donc il sera intéressant de vous concentrer sur un seul objectif à la fois. Ou ça peut parler de ce déménagement qui est retardé. Je vous en avais parlé tout à l'heure. L'étoile ici, en vibration, parle de confiance en soi. Ça peut parler aussi de guérison, aussi de guérison émotionnelle suite à une épreuve, une situation difficile. Donc là, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de penser vos blessures émotionnelles. Vous avez votre bonne étoile ici, qui est bien présente, qui veille sur vous. Vous avez le soleil et l'étoile, donc deux cartes très luminaires. Deux cartes qui parlent beaucoup d'espérance. Qui parlent aussi de projets qui ont de fortes chances de se réaliser, de se concrétiser. Là, avec l'amoureux, ça peut parler d'un nouvel amour. C'est vrai. Ça peut parler de votre relation sentimentale qui s'améliore. Ça peut parler d'une rencontre qui va déboucher sur une relation amoureuse et qui pourrait être constructive. Après, ça signifie ici qu'il va falloir davantage s'exprimer. Mais vous allez le faire. Vous allez vous exprimer. Parce que vous allez demander l'avis, des conseils auprès d'autres personnes par rapport à votre projet. Que ce soit un projet de reconversion professionnelle, un projet de déménagement. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez davantage vous exprimer à la fin de ce mois. Parce que ce projet, vous y tenez. Et vous avez vraiment besoin d'un regard extérieur pour pouvoir avancer beaucoup plus sainement, beaucoup plus rapidement. De façon beaucoup plus constructive. Donc là, il y a réellement un projet qui va vraiment aboutir. Allez, quel est le message ici de l'univers pour ce mois de janvier 2022 ? Tout de suite. Oh, nous avons une très très belle carte. Regardez-la. Nous avons la carte voyage. Donc oui, avec le mât, ça peut parler d'un voyage. Alors, ça peut parler d'un voyage tout court, mais ça peut parler d'un voyage spirituel. Même si cette carte est placée, le mât est placé en négatif, ça signifie simplement qu'il y a des retards, des contretemps par rapport à vos projets. Vous êtes en train et vous allez entamer un nouveau voyage. S'il s'agisse d'un voyage spirituel ou d'un voyage qui va vous permettre vraiment de vous ressourcer. Donc vous êtes sur le point, vous êtes sur la voie d'entamer ce nouveau départ pour vous, les Capricornes. C'est juste une question de temps pour certains, de timing. Et pour d'autres, il va falloir faire un choix. Parce qu'il y aura pas mal d'options qui vont s'offrir à vous. Il va falloir vraiment vous décider, faire un choix. Mais j'ai vraiment la sensation que vous allez le faire ce choix, possiblement à la fin de ce mois de janvier, voire pendant ce mois de février. En tout cas là, c'est plutôt un message très encourageant. C'est un message qui vous parle vraiment ici de suivre pour certains une nouvelle trajectoire ou bien de continuer sur la même voie. Mais j'ai plutôt la sensation que vous allez entamer une nouvelle trajectoire, qu'il s'agisse d'une nouvelle trajectoire professionnelle, sentimentale, pourquoi pas, voire spirituelle pour certains Capricornes. Voilà pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. Donc je réitère mes voeux de bonheur, de joie, de santé. Prenez vraiment bien soin de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Vous avez aussi les lectures intuitives et spirituelles de 2022 qui se trouvent en bas de la vidéo également, si ça vous intéresse. Et vous avez les formations sur le tarot. Si vous souhaitez apprendre le tarot, évidemment, vous les avez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022. Et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Merci. Merci.